Ici, ici, c'est DSU Live, c'est DSU Live, enjoy the association. Bonjour, on est toujours à Boulogne-sur-Mer, sous un soleil de plomb, il fait toujours beau à Boulogne-sur-Mer, on bronze, on bronze. Toujours en direct du festival de la Team 4 H&M, cette fois-ci, je suis avec une charmante personne, présentez-vous. Sophie Hélène, artiste plasticienne et membre fondateur de l'association SOS Les De Mer. Alors, pendant ce festival, vous avez créé, on va dire, des fagnons, c'est ça ? Tout à fait. Comment ça s'est passé ? On travaille beaucoup, enfin, je travaille beaucoup en tant qu'artiste, en fait, à partir des déchets, je trouve, dans la Les De Mer. Et pour aller à la rencontre des publics, j'ai créé cette association SOS Les De Mer. Et j'ai imaginé des ateliers artistiques qui permettent de sensibiliser les gens. J'ai identifié que l'art était un bon vecteur de sensibilisation qui permettait d'aborder ces thématiques qui sont relativement anxiogènes en rendant les gens acteurs et en parlant de beau. Et donc, c'est beaucoup plus sympathique. Alors, vous parlez de déchets, c'est vrai que c'est pour mieux faire comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Vous ramassez des déchets collectifs ou toutes seules ? Toutes seules, bien sûr. En collectif aussi, on organise deux fois par an, on fait des ramassages et même avec des groupes aussi spécifiquement. Mais sinon, plutôt après les grandes marées en baie de Somme, on a des grosses opérations de nettoyage puisqu'on s'est aperçu qu'on était très fédérateurs sur notre secteur, sur ces problématiques. Donc, sinon, là, l'idée, c'était plutôt de parler des sacs plastiques, en tout cas sur le festival. Des sacs plastiques qui sont a priori plus autorisés. Il n'y en a plus, normalement. Normalement. Depuis janvier 2021, il n'y en a plus. Nous, on fait des collectes. Moi, en fait, dans mon travail d'artiste, je vais collecter ceux qui sont sur la plage, mais ils ne sont pas toujours propres. Et puis, je mets aussi à distance mon travail d'artiste avec les ateliers que j'imagine pour la médiation. Et donc là, c'est plutôt une collecte que je fais au préalable des ateliers pour sensibiliser les gens au fait qu'il y en ait encore plein de nos placards. Comment ça se fait qu'il y ait autant de plastique encore dans nos placards ? Peut-être qu'il y a des collections, des collections surprenantes. Il y a peut-être des gens qui collectionnent. Vous savez, il y a des gens qui collectionnent des dés à coudre. Pourquoi pas les plastiques ? Peut-être qu'il y a certains plastiques qui prennent de la valeur au fur et à mesure des années. C'est un peu comme les timbres. On peut trouver des collecteurs. Dans la laisse de mer, j'ai trouvé des sacs mammouths. Ah ! C'était des grands sacs. Alors, ce qui est bien, c'est parce que vous ramassez les sacs, vous sensibilisez. Et ensuite, création d'art. Ici, vous avez donné la possibilité, avec ces sacs plastiques, de créer des fagnons. Comment vous y êtes pris ici ? Quel conseil vous donnez en tant qu'artiste ? Alors là, on travaille sur le signe, puisqu'en fait, les fagnons servent... Pas le canard. Non, non, non. Le symbole, le signe, puisque les fagnons servent au navigateur pour signaler des situations particulières. C'est un vocabulaire international. Donc, en partant de ce postulat-là, on s'est dit, tiens, ça pourrait être amusant d'imaginer un message et de reprendre, pourquoi pas, la baseline du mouvement. Donc, tous ensemble, mobilisés... Non, je vais encore me tromper. Tous ensemble, acteurs mobilisés pour l'océan. Donc, on a eu des signes lettres à écrire sur nos drapeaux, mais aussi du signe de l'ordre du symbole international. Donc, les consignes qu'on donne sur l'atelier, c'est de choisir parmi les sacs plastiques qui sont à nos dispositions. Et si vous allez sur le stand, vous allez voir, on ne manque pas de stock. Et puis ensuite, de travailler sur ces symboles. C'est très ludique. Quand vous allez chercher ces sacs plastiques, c'est vrai que vous en avez énormément ? Vous en trouvez énormément ? Énormément. Et là, on vous a ramené à peu près... Allez, la louche, hein. Combien de sacs plastiques on vous a ramené ? Là, on a dû faire 90 drapeaux. On pourrait, je pense, en faire le triple. C'est incroyable. Alors, vous savez que c'est... En France, les premiers qui ont aboli les sacs plastiques dans la grande distribution, c'était en Corse. Et ça a mis quand même un an à venir sur le continent. Ensuite, bon, normalement, comme vous dites, on n'a plus en trouvé, mais peut-être qu'il y a des collectionneurs. On ne sait pas. Alors, ça m'intéresse que vous parliez de la grande distribution. Parce qu'en fait, toute la problématique du plastique, elle vient probablement du fait du développement de la grande distribution. Je ne sais pas. Je ne porterai pas d'avis là-dessus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Vous pensez que c'est ça, vous ? Oui. Plus je travaille sur ces sujets, plus je m'aperçois qu'il y a des corrélations qui sont plutôt évidentes. Comme je disais avec une de vos collègues qui travaille justement sur votre stand, hier, on se disait, quand je disais à ma fille, pourtant, ça ne fait pas 100 ans quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on faisait nos courses, il y avait quelqu'un qui emballait les courses dans le sac plastique. Vous ne vous souvenez pas de ça dans la grande distribution ? C'était un truc de fou, ça. Je n'ai pas ce souvenir. Eh bien, moi, j'ai ce souvenir et c'était... Bon, je ne suis plus vieux que vous, alors. Quel âge avez-vous, Jacques ? Je ne vous dirai pas, je ne vous dirai pas, je ne vous dirai pas. Mais ça se voit. Ne regardez pas par là. Regardez-moi, il ne faut pas les regarder. Et donc... Il n'est pas encore en retraite. Oui, mais bientôt. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de cet emballage, c'est vrai, ils emballaient, il y avait quelqu'un à la caisse, à la fin, qui emballait les sacs plastiques. Et ils nous en mettaient une tonne dans les courses. C'était incroyable. Là, on voit le changement. Maintenant, c'est vrai qu'on vient avec son cabas. On essaye de... De toute façon, normalement, dans la grande distribution, il n'y a plus de plastique. Normalement. Mais c'est... Non, 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 non. L'homme est très coca. En fait, ce qui est interdit depuis le 1er janvier 2021, c'est le sac plastique très fin, à usage unique, qui fait moins de 50 microns d'épaisseur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a marqué... On a estampillé tout de suite nos sacs de sacs réutilisables. On nous met même des messages extrêmement réconfortants. Genre, ils sont recyclés, ils sont... Enfin, pour qu'on ait aucun scrupule à les utiliser. Aucun, vraiment. Et ils font plus de 50 microns. Donc, tout le monde est content. On continue comme avant. Il n'y a aucun problème. Donc, on peut faire changer les mentalités. C'est-à-dire qu'avec l'atelier que vous réalisez, justement, vous faites de l'art, mais en même temps, vous sensibilisez le public qui vient vous l'apporter. C'est ça qui est intéressant. En fait, l'atelier, c'est un prétexte à dérouler tous ces récits. D'autres projets ? On va parler de projets. Est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir ? Beaucoup. Allez, un seul. Là, je travaille par exemple avec Pôle Emploi sur des ateliers à destination de public très éloignés. De l'emploi. Des gens qui se font plus confiance. Et à travers les ateliers que l'on mène, l'idée, c'est de regarder comment ils s'investissent dans le projet. Comment ils reprennent confiance à travers le projet. Et comment on peut réinvestir ça dans une relation à l'employeur, dans un CV, dans une présentation. Ça, c'est des projets qui me font énormément de bien. Et c'est toujours un projet dans un domaine artistique ? Oui, 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 tout à fait. C'est pas simple parce que là, on le voit avec les sacs plastiques, c'est vraiment particulier déjà. Mais dans l'emploi, c'est pas évident. En fait, je leur montre que j'ai réussi à créer un métier à partir des déchets sur la plage. Donc, tout est possible. Ah oui, complètement, complètement, complètement. Mais écoutez, merci de cette intervention. Je pense qu'on pourra encore aller voir votre atelier. C'est bientôt terminé, justement, ce festival, malheureusement. On pourrait peut-être... Mais non, 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 non. Tout n'est pas terminé puisque j'ai la chance d'être accueillie. L'association que j'ai créée, en fait, porte un projet qui est assez important, qui est une exposition. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. C'est la surprenante collecte de bord de mer. C'est vrai. Et donc, qui est à l'école musée jusqu'au 30 juin. Donc, voilà. Il y a une partie qui est ici, justement sur le festival, qu'on peut admirer. Non. Non, 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 du tout. Non, sur le festival, vous avez pu voir la réalisation. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, vous avez raison. Oui, j'ai raison. Non, ce qui est exposé, c'est le travail. C'est pas mon travail. C'est le travail des artistes qui sont venus pendant les temps d'atelier. C'est le travail qu'on a imaginé pendant une semaine de résidence. Donc, jusqu'au 30 juin, à l'ancienne école de Sévigné, on peut aller voir rue du Rivage. Voilà, le Rivage. L'ancien Rivage. Aux deux rues de l'ancien Rivage. De l'ancien Rivage à Boulogne-sur-Mer. On peut découvrir cette exposition. On peut retrouver sur le site de Boulogne-sur-Mer, bien sûr, la mairie. On peut retrouver tous les jours. C'est ouvert tous les jours ? Mercredi après-midi et vendredi après-midi. Merci encore et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.